avec les déclarations dans le journal. Demers, on le sait, de par son caractère, il n'est pas venu ici gagner. Il est venu ici se débarrasser de Foulor avant la limite. On va voir ce que ça va donner. Plusieurs disques, ça pourrait être un long combat. On se verra au cours des prochaines minutes. On parle KO depuis tantôt. Il y a un nom qui me revient rapidement à l'esprit. David Lemieux. Oui, David Lemieux avec ses 18 victoires, 18 n'encore. Si les 16 premières n'étaient pas si convaincantes que ça compte tenu la qualité de ses adversaires, les deux dernières contre Vladimir Hernandez, le Mexicain qui lui a donné une certaine opposition. C'est vrai. Et surtout contre Donny McCreary. Passer dans la carte McCreary, deux mains droites, une main droite au quart, une main droite à la tête. Bang, on n'en parle plus. Et McCreary, ce n'était pas le dernier venu sur la scène internationale. Donc là, il s'en va contre Contreras. Contreras est déjà venu à Montréal. Il a fait huit rounds avec Demers. Il n'a jamais été compté, il n'a jamais été au sol. Donc le mieux, lui, son objectif, c'est de continuer sur sa lancée. C'est l'action qu'on vous réserve ce soir ici sur V. On revient dans quelques instants du Cazenou de Montréal. De retour au Cazenou de Montréal où encore une fois, beaucoup de gens se sont déplacés pour cette autre belle soirée de boxe gym. Dans votre salon sur V, Bernard Barré, Benoît Gagnon, très heureux de vous présenter ces combats ce soir. Le premier que nous allons vous présenter, David Lemieux contre Alfredo Contreras. Encore une fois, Bernard, tu nous as préparé les clés de la victoire pour ça. Pour David Lemieux, contrôler le ring et surtout faire de la pression constante pour diminuer la distance. Varier, quart-tête, ne pas se concentrer seulement à la tête. Et pour Alfredo Contreras? Il faut qu'il se fasse respecter rapidement. Placer un bon coup puissant pour déstabiliser Lemieux. Avoir une défensive étanche, les mains hautes, les côtes à l'intérieur. Et surtout travailler en angle, ne pas affronter Lemieux face à face. Allons-y maintenant avec la présentation des boxeurs. Alfredo Contreras! Alors l'adversaire de David Lemieux, Alfredo Contreras de Los Mockeys, sinon là, au Mexique. Un boxeur qui se présente à Montréal avec une fiche de 18 victoires, 6 défaites, 1 nul, 4 victoires par carreau. Et tu le disais, il est déjà passé par Montréal, lui. Oui, il est passé par Montréal, une défaite contre Sébastien Demers. De ses 6 défaites, il y en a seulement 2 par knock-out, dont une, la dernière contre Anthony Durrell. David Lemieux! Puis lui, Anthony Durrell, il a une fiche de 18 victoires en 18 combats, 15 knock-outs. C'est un coignage, c'est un peu, c'est un dur. Il a passé le knock-out à Contreras, mais au 7e round. Et voici, M. le knock-out David Lemieux. Seulement 20 ans, le jeune homme. Beaucoup, beaucoup d'avenir dans la boxe professionnelle. Spectaculaire, puissant, gagisimatique. Et le bourgogne et le doré est encore à l'honneur, parce que ce sont les couleurs de David Lemieux. Et avec une histoire de 18 victoires, avec une ville de 18 victoires, 18 victoires par contre, tu ne changes pas grand-chose. Oh non! Surtout, les boxeurs dans les sports individuels, très super tient. Ah oui, hein? J'imagine que tu en as vu certains qui étaient un peu, un peu plus que d'autres. Je me suis dit que tu as su. Je te comprends très bien. Allons avec Christian Gauthier maintenant, à l'instant, dans le ring. Mesdames et messieurs, voici maintenant les 3 juges pour ce combat de 8 rounds chez les poids moyens. Ladies and gentlemen, here are the 3 judges appointed at ringside to score this middleweight battle consisting of 8 rounds of action. Claude Paquette, Benoît Roussel, et Dale Sadebe. L'arbitre du combat, referee in charge, Jerry Bolin. D'abord dans le coin bleu, portant la culotte noir et rouge, et pesant 162 livres, disons. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with red trim, his official weight, 162.10 pounds. En 17 combats, il a 10 victoires, 4 par KO, et un verdict nul. His professional record shows 10 victories, 4 coming by way of knockout, and one draw in 17 bouts, accueillons de los mochi Sinaloa au Mexique, Alfredo Galan Contreras. pour l'inversaire dans le coin rouge, porte sa traditionnelle culotte bourgogne et or, et pèse 162 livres, 14 onces. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears his traditional burgundy trunks with gold trim, he weighed in at 162.14 pounds. Il est invaincu en 18 combats, avec 18 victoires, et 18 KO. He is undefeated, in 18 professional bouts, with the perfect 18 victories, all of them coming by way of knockout. Accueillons de Montréal, le champion du Québec, des super mi-moyens, David Lemieux! Alors on le voit, Alfredo Contreras était un peu plus grand que notre ami David Lemieux, 6 pieds contre 5 pieds 10. Pour le reste, ça se ressemble un peu, sinon à la portée, un net avantage pour Contreras. Et je pense qu'il va en avoir le besoin. Oui, 2 pouces et demi, s'il est tiré ses grands bras, il peut causer des problèmes. Bon, on est prêts pour ce combat, et on a hâte de voir comment tout ça va se dérouler. C'est lancé, premier round d'une, d'un affrontement prévu pour 8 au total. Et à chaque fois que je vois Lemieux dans le ring, je suis toujours surpris, parce que le gars n'annonce pas. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Et pourtant, ce gars-là cogne, mais cogne dur, ça n'a pas de mausseau de bon sens. Regardez bien ça allait, si vous n'avez jamais vu David Lemieux dans un ring, vous allez voir que ça frappe dur et ça arrive vite. Il est très traditionnel comme boxeur, il n'est pas extravagant, mais il est très performant. Donc, dans son cas, lui, ça va être de passer sous les grands bras de Contreras, travailler au corps, revenir à la tête. Autant que possible, un peu comme ça, d'emmener son adversaire le long des câbles, et au moment où il l'a le long des câbles, c'est d'exploser. Et ça, Dieu sait qu'il est capable. Il y a un grand silence ici, au cabaret du casino. On se croirait à l'église. Les gens s'attendent à... On sait que le mieux, ça n'a pas l'habitude de veiller tard avec lui, donc les gens ne veulent pas perdre, ne serait-ce qu'une seconde, des actions. Vous voyez les cas au premier round? Sept pour le mieux, Contreras, un seulement. Alors, c'est normal que Contreras attendent un petit peu de son passé. Et là, là, le mieux qu'il a donné quelques bons coups. Attention à l'arrière de la tête, M. Contreras. Avertissement de l'arbit de Jerry Boll. Il y a le mieux qui se porte à l'attaque encore une fois. Le mieux qui est très bas, c'est important que ça n'a pas grand pour sa division de poids. Il se tient bas, donc il est plus difficile à rejoindre, à moins qu'on ait une lance des uppercuts. On a tendance à croire que c'est un désavantage, mais quand on regarde sa fiche, on comprend que ça ne l'a pas dérangé, mais pas du tout. Non, et là, la confiance, bien entendu, un cognard comme lui, plus c'est de succès en succès, à un moment donné, ça augmente la confiance. C'est relié, tout ça est relié, la confiance avec le cognard. Premier round, oui, premier round où on s'étudie beaucoup. Contreras, il n'a pas porté beaucoup de flou. Et tu regardes comment, tu vois quand ses jambes sont très, très ouvertes. Il faut que c'est très, très large. Oui, c'est ça. Pourtant, c'est lui qui a une longue portée pour s'en servir davantage, mais il ne l'a pas fait encore vraiment beaucoup depuis le début du combat, même que Lemieux ne s'en est vraiment pas occupé. Il a foncé quand il l'a vu. Oh, contre l'arrêt, il a porté un crochet, il a tenté un crochet, le menton était tout ouvert, donc c'est une erreur à ne pas faire contre un cognard comme Lemieux. 30 secondes à faire au premier engagement de ce combat prévu pour 8. David Lemieux avec la culotte bourgogne et dorée, la noire et rouge pour Alfredo Contreras. Contreras avait perdu Contreras, il avait perdu tous les rounds, mais il n'avait pas été déclassé, il n'avait pas été dans le trouble dans le trouble. Moins de 10 secondes à faire. Premier engagement entre David Lemieux et aussi Alfredo Contreras. Vous regardez la soirée de Box Gym dans votre salon survie et on vous revient juste après la soirée. Deux sommes de retour au casino et vous voyez la carte au pointage de M. Guy Jutras qui donne le premier round à Lemieux et dans son coin durant la pause, on lui disait « Commence très très bas, va le frapper au corps » et c'est ce que Rosenberg demandait à David Lemieux, Bernard. C'est ça, il lui a demandé de demeurer bas pour attaquer le corps. Donc, on veut faire baisser les gardes de Contreras et, tant que possible, amener le long des câbles, comme il l'a dit, puis il lui a fait remarquer Contreras, une fois qu'il est à côté au câble, il reste très haut donc il a de l'espace pour Lemieux pour travailler. Oui. On voit ici la moyenne durée de combat, Lemieux, un round point neuf dans ses 18 premiers combats. Contreras, il va pour 5.2. Donc, grosse différence. Grosse, grosse différence à ce niveau-là. Ça explique aussi les 18 victoires par KO de David Lemieux qui est un dangereux cogneur et je vous le dis, depuis tantôt, tout ce qu'il cherche, c'est trouver l'occasion où il y aura une petite faille pour frapper Contreras et lui faire mal. Il détient actuellement le record canadien pour le plus de knock-out en début de carrière. C'est vrai? qu'il avait battu le record de Louis Chan-Monté. Donc, il peut juste l'améliorer ici, ce soir. Avec son chiffre chanceux, c'est 50, le coup de knock-out. Mais là, le collègue des adversaires monte beaucoup. Donc, ça va être difficile pour lui de mettre. Là, il ouvre la machine et Contreras en refroid avec eux. Même s'il a répliqué à quelques occasions, Lemieux donne les meilleurs. Il a frappé deux fois avec la gauche et Contreras qui lui sourit et qui lui amène en bonhomme. C'est des bombes qu'il reçoit au visage et à un moment donné, il va atteindre le point sensible. Oui. Ce n'est pas un bon endroit à se retrouver contre David Lemieux le long des quartiers. Il a un sourire encore Contreras, mais je vous le dis, c'est un sourire qui veut dire le contraire parce que vraiment, il s'est fait faire mal dans les dernières secondes. Beaucoup de coups portés par David Lemieux. Lemieux l'a matraqué, l'a martelé de tous les angles sur cette séquence. Lemieux qui n'a pas reculé, ne veut pas céder un pouce à Contreras qui a voulu le sortir comme un chef. Donc, c'était solide. Un deuxième, un troisième encore une fois. Contreras devrait relever sa main droite. On a vu comment il a préparé ce coup, David? Plusieurs petits coups au corps rapide et on est revenu à la tête par la suite. Contreras aurait bien voulu l'atteindre solidement Lemieux pour un petit peu lui aller chercher le respect. Il a de la difficulté. Depuis le début, Lemieux s'en va. Il prépare ses attaques, prépare ses actions. Ça va bien. Il ne se sent pas importuné par Contreras. Il reste très prêt. Ce qui est bon parce que ça coupe l'avantage de la portée de Contreras qui est avantage de deux pouces et demi. Ce qui est beaucoup. Oui, il sourit encore, mais je vous le dis, on entend très, très bien les coups ici. ça a donné lourdement contre son corps tous les coups que Lemieux lui a donné. Encore. Le mieux qui le frappe. La gauche, la droite, la gauche encore une fois. Au corps, au visage. C'est bien ça. Et Lemieux. C'est certain au nombre de coups qu'il entrait. Aïe, 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 qu'est-ce que ça fait de mal? Est-ce qu'il va se relever de tout ça? On va à la pause. On va à la pause. C'est confirmé, Alcadou Contreras ne peut pas poursuivre le combat. En fin de deuxième round, David Lemieux qui l'entend avec un crochet de la gauche dans les côtes. Et ça fait mal, pas à peu près. On est très heureux dans le coin de David Lemieux et pour cause, Bernard, autre belle victoire. Lemieux se cherchait un trou, se cherchait un trou pour le coup puissant. Il l'a trouvé sous le coude de Contreras. Il l'a atteint au froid. Et Contreras a bien voulu se relever, mais n'a pas été capable. Contreras, il est encore assis, je vous le dis, ça a fait mal. Il a tenté de se rasseoir quand il est découché. Et finalement, il s'est rendu compte que non, même que son équipe a amené le petit banc pour lui donner une pause dans le coin. Il y a une chose certaine, je vous le dis, autre belle victoire de David Lemieux et on va aller à la confirmation de cette... Ah non, finalement, la reprise. Regardez bien, le coup de la gauche qui s'en vient bientôt. Et Lemieux, lui, qui cherchait, cherchait l'ouvel. Il est allé avec un uppercut, à un moment donné, de sa main à mon menton et là, c'est leur coude, sous le coude. À ce moment-là, le message du cerveau par rapport au coup qu'il a reçu, c'est hors service. Il n'y avait rien à faire pour lui. Bon coup placé par David Lemieux. Officiellement, tout de suite, la décision est David Lemieux qui signe une autre victoire par KO, sa 19e en carrière. Allons à Christian Côtier. Mesdames et Messieurs, le gagnant, M. Corbin, par KO, à 2 minutes 57 secondes du deuxième round. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by knockout at 2 minutes 57 secondes of the second round. David Lemieux! Victoire de David Lemieux, donc, 19e par KO et vraiment, celle-là a fait mal à son adversaire, Alfredo Contreras, qui ne l'a jamais vu venir et il va se rappeler longtemps du crochet de la gauche de David Lemieux. Anthony Durrell a eu besoin de 7 rounds pour se débarrasser de Contreras. Lemieux en a eu besoin de 2. Ce jeune-là se promène avec du plomb, là, les gars. Et là, il les a enlevés, ces gars. Il va prendre une petite marche et venir nous joindre parce qu'après la pause, on aura le plaisir de parler ici au Casino à David Lemieux. Je vous rappelle que vous regardez actuellement la soirée de Box Gym dans votre salon sur V. Victoire de David Lemieux, on lui jase. Nous sommes de retour au Casino et on va vous présenter la fin de ce combat. David Lemieux qui a bien travaillé au corps, bien amené son adversaire dans les câbles. Regardez bien le crochet de la gauche qui s'en vient juste là et qui va passer sous le coude. Attention. Bang! Et le dommage était fait. Autre victoire pour David Lemieux qui vient de signer une 19e victoire et une 19e par KO et David est arrivé et il regarde la reprise de ce combat-là. David, premièrement, félicitations. Autre belle victoire et celle-là, encore une fois, c'était un coup de point percutant. Tu as réussi à le placer ce coup-là et de chercher à le placer. Absolument. Je cherchais à le placer au corps parce que je l'ai touché assez solidement à la tête et laisse-moi te dire, il prenait des coups-points et il souriait. Oui, il souriait. Il ne l'a pas trouvé très drôle la dernière mais au début, il souriait. Mais laisse-moi, c'est un adversaire assez solide et je savais qu'à la tête, il fallait aussi que je travaille au corps parce qu'il était assez grand. Le corps était quand même ouvert. Alors, je suis allé au corps et c'est ça le key touch. Et c'est ça qu'on t'a demandé dans ton coin aussi. Il y a Ross qui te disait comment ça le travaille au corps et ça va lui faire mal et on l'a vu, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est ça, c'est ça. À la deuxième ronde, on a ajusté sur l'adversaire et on a trouvé le coup-point au corps et ça a fini. Est-ce que tu étais convaincu que c'était terminé à partir du moment que tu l'as touché avec ton crochet, tu l'as vu tomber. Est-ce que tu étais convaincu à 100 % qu'il ne se relèverait pas? Avec le coup-point que je l'ai donné, il y avait l'air de gars qui s'allait comme il allait se relever mais laisse-moi te dire c'est vrai, on s'allait, je l'ai senti comme je pense que j'ai touché des affaires en dedans de lui. Je pensais qu'il allait se relever mais il était vraiment fort le coup-point et il ne s'est pas relevé. Mais tout ça a été tellement rapide, David. Est-ce que tu reviens au mois de décembre parce que là, les gens vont vouloir te revoir dans un gros programme de boxe à Montréal? Oui, oui. Je vais être revenu et je m'en vais au camp d'entraînement avec Jean-Pascal. Je l'ai rejoint on n'est pas encore sûr c'est quoi les dates qu'on y va je pense que c'est en République dominicaine et je vais rejoindre Jean-Pascal là-bas et on va s'entraîner et on va y préparer pour son combat comme disait que nous et moi aussi je vais me préparer pour mon combat pour le 11 décembre. OK, le 11 décembre on va donc te voir là-bas au Centre Bell? C'est exact, oui. On a hâte de voir ça parce que des coups comme tu donnes évidemment que je donne des spectacles qui sont très très intéressants et nous on a aimé ça encore une fois. Je veux bien aimer David ton calme sur le ring que tu as pris le temps de l'étudier puis à un moment donné on voyait un petit peu que tu rapetissais la distance et que tu as trouvé le moyen de percer à quelque part sa défensive de créer ton ouverture. Oui, c'est exact c'est juste au début je me suis un peu laissé aller je sous-estime toujours les adversaires n'importe qui que ce soit je vais là-dedans je pense qu'avec le premier coup de poing ils vont tomber mais quand je le sens qu'il ne va pas tomber je continue je continue à le travailler puis on s'est ajusté au fur et à mesure des rounds après j'ai su que je suis mieux de rester collé avec lui puis aller au corps. Avec une fiche maintenant de 19 victoires 19 par KO est-ce qu'on y pense maintenant? Parce que quand tu vas monter dans la ring maintenant tu vas te dire ben là ce serait le fun d'en coller encore plusieurs comme ceux-là ou tu mets ça de côté et tu te concentres davantage sur le combat que tu as à livrer? Moi ma job c'est de me battre puis de gagner tous les combats les combats les combats qu'ils me donnent mon coach mon promoteur puis tout je suis prêt je peux me battre puis ils savent mon évolution ils savent pas y aller trop vite mais aussi c'est sûr qu'on montre les adversaires de fur et à mesure ce gars-là quand même il était une autre étape c'était pas n'importe qui c'est un bon boxeur on le voyait au début que c'était un gars qui est venu ici pas juste pour gagner son chèque mais pour se battre puis d'essayer de gagner en ce cas-ci rien au début de soirée il aurait pu du tout mais bravo David Lemieux autre victoire 19 victoires 19 par co félicitations David Lemieux notre gagnant ce soir on revient dans quelques instants on va en trop parler on peut être Jean-Pascal il y a quelques instants on va parler justement de sa préparation en vue de son combat important au cours des prochaines semaines vous regardez le programme de Box Gym dans votre salon de survie on vous revient après la pause